Donc l'enregistrement en fonctionne. Voilà, pardon, j'espérais que la peau soit plus longue, mais ça n'a pas été le cas. Bien, donc pour reprendre, notre sujet de ce matin, c'est la question de la prévention, et avec, je pense, au fond, un état des lieux qu'on partage tous de manière assez claire. D'une part, le sujet a évidemment été remis à l'agenda politique depuis maintenant deux ans, avec même l'adjonction du terme de prévention à l'intitulé ministériel le ministre de la Santé, ce qui était un geste important, avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'expressions sur le sujet, une conviction partagée que quelque chose comme un tournant préventif serait une nécessité. Et je pense qu'on voit tous bien pourquoi et on pourra y revenir. Et en même temps, je pense que collectivement, on doit pouvoir partager le sentiment que, malgré cette priorité politique, malgré cette conviction commune des acteurs, le sujet peine à avancer, au point parfois de donner le sentiment que la prévention est un peu larlésienne dans les politiques de santé, et qu'on en parle certes beaucoup, mais qu'on a beaucoup de mal à passer aux actes. Si on pouvait, je trouve, se fixer un objectif pour cet échange ce matin, c'est d'essayer de comprendre à la fois pourquoi c'est si difficile ou si compliqué de prendre ce tournant, et de comprendre comment on pourrait amorcer le virage, ou amorcer la dynamique, et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent devant nous dans les semaines ou les mois qui viennent pour parvenir à prendre ce virage. Et donc, pour commencer à essayer de répondre à ces deux questions, si vous les acceptez, je proposerais volontiers, Florie, que tu nous dises, vu de l'AIS, comment ces questions-là se présentent. Oui, bonjour, merci Nicolas, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, effectivement, la prévention aujourd'hui est un vrai sujet d'actualité, mais ce n'est pas un sujet nouveau, on est sur de la prévention depuis des dizaines d'années, mais je pense que ce qui différencie aujourd'hui la perception aussi de la prévention que l'on a, c'est qu'il y a une dizaine d'années, la prévention c'était vraiment l'objectif de l'amélioration de l'état de santé de la population, alors bien sûr aujourd'hui cet objectif-là reste le principal, mais je pense qu'on a tous conscience que la prévention aujourd'hui peut permettre finalement à notre système de santé de résister face à ce qu'on voit arriver, donc le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, des cancers, de l'obésité, et donc on est encore plus conscient de ce besoin depuis la crise sanitaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui en prévention, et depuis longtemps on a aussi beaucoup de connaissances aujourd'hui sur la prévention, des connaissances via notamment des projets de recherche, mais aujourd'hui l'important c'est aussi de capitaliser sur ces connaissances, comment aujourd'hui on met en oeuvre ces connaissances, et notamment à travers de nouveaux outils, mais effectivement une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend, et pourquoi finalement la prévention c'est si compliqué, alors déjà parce que la prévention c'est très large, prévention primaire, secondaire, tertiaire, ça touche beaucoup au comportement aussi, comment on implique les gens dans la prévention, notamment prévention primaire, mais aussi secondaire pour les dépistages, comment on amène les gens à se faire dépister, donc ce sujet-là, la prévention est très large, et il y a également aussi un vrai enjeu d'envisager la prévention vraiment dans sa globalité, et de façon systémique, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il est important d'intégrer la prévention à toutes les étapes du parcours de santé des individus et des citoyens, et aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de mettre sur le marché un nouveau test de dépistage, mais également d'anticiper quelles vont être par exemple les conséquences sur le système de santé, il ne s'agit pas par exemple sur le dépistage du cancer du poumon, avec une vraie priorité de santé publique, il ne s'agit pas de faire des scans faibles doses à tous les fumeurs, où on va détecter des nodules pulmonaires pour la grande majorité, mais ensuite vers qui on adresse par exemple ces patients, comment fait-on finalement, comme le disait Nicolas, pour amorcer ce virage, aujourd'hui on est sur du tout curatif, il faut aller vers du préventif, mais la difficulté elle est aussi dans la structuration à toutes les échelles de la prévention, donc de l'amont jusqu'en aval, comment on identifie les personnes, comment on personnalise cette prévention, je crois que c'est vraiment aujourd'hui là-dessus qu'on veut aller aussi, avec par exemple des personnalisations, des dépistages organisés des cancers, donc il y a une vraie volonté, mais une réflexion très globale et systémique de la prévention, et qui n'est pas forcément évidente, parce qu'elle implique également beaucoup d'acteurs, et ensuite, alors c'est vrai que dans le synopsis de cette intervention, il était indiqué que le modèle économique n'est pas, est-ce que vraiment on doit se focaliser sur ce modèle économique de la prévention, alors je dirais que ce n'est pas l'essentiel, mais c'est aussi malgré tout la pierre angulaire aujourd'hui, et notamment pour les porteurs de projets innovants que nous on rencontre très régulièrement à l'AIS, parce que si ces solutions innovantes-là ne trouvent pas de modèle économique et de pérennité dans leur utilisation et pour leur déploiement, et bien alors c'est des projets qui ont vocation à ne pas pouvoir passer à l'échelle, et donc pour finalement trouver ces business models, ce modèle économique, il y a un très fort enjeu de démonstration de la valeur, alors on ne va pas démontrer la valeur simplement au niveau individuel, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'arrêter de fumer diminue considérablement le risque de cancer du poumon, mais il va falloir démontrer la valeur également au niveau populationnel, au niveau des territoires, et démontrer comment on arrive à dégager des marges d'efficience pour le système de santé, pour lui permettre d'être plus efficient, plus performant, résilient, donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui, que cette démonstration de la valeur, et c'est ce qu'on porte nous à l'AIS, effectivement avec ce projet prévention que l'on souhaite mettre en oeuvre pour permettre justement de faire la démonstration de la valeur à la fois des solutions innovantes et des interventions innovantes, mais également à l'échelle des territoires, puisque la prévention doit être personnalisée à l'individu, mais elle doit être aussi personnalisée à la population et aux régions. On voit bien qu'on n'a pas du tout en tout cas forcément les mêmes besoins d'une région à l'autre, les mêmes priorités de santé, donc l'idée c'est vraiment d'arriver à soutenir et structurer des projets en région qui répondent à des besoins de terrain et aux besoins de la population à l'échelle d'un territoire. Voilà, bien sûr en impliquant des technologies nouvelles de santé. Merci beaucoup. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit, et je pense à raison en soulevant un point, que dans les difficultés qu'il y avait, il y avait effectivement d'être capable de démontrer l'impact, le bénéfice économique, médico-économique et médical des innovations dans le champ de la prévention, avec une question derrière qui était quelles étaient les méthodologies d'évaluation adaptées à la caractérisation de ces bénéfices, et avec sans doute des interrogations que vous exprimiez sur est-ce que le modèle élaboré pour le médicament est le modèle le plus pertinent pour analyser l'impact d'outils, de stratégies de prévention. Ce qui m'amène assez naturellement à me tourner vers Philippe, s'il accepte de prendre cette question, qui, au fond, avec deux, trois questions derrière ça, un, caractériser ce changement de modèle, c'est-à-dire pourquoi ce n'est pas simplement ajouter quelque chose, et qu'est-ce qui fait que c'est finalement compliqué ou si compliqué de prendre ce virage ? Et une deuxième question derrière qui est est-ce qu'il est possible d'avoir des stratégies d'évaluation qui immédiatement ne conduisent pas à s'engager dans une tâche titanesque d'analyse sur des années et des années, sur des périmètres de population qui sont de facto pas gérables ? Oui, alors, c'est très difficile de répondre à cette question, mais la première chose que je voudrais dire, quand même, c'est qu'on manque quand même d'un vrai engagement politique sur ce sujet. Il faut quand même être raisonnable. C'est-à-dire que si on regarde simplement quel est le pourcentage des coûts de la santé qu'on consacre à la prévention, on est, quoi, entre 1 et 1,5 %. Voilà. Et donc, très clairement, c'est pas l'endroit où on investit le plus, quoi. Donc, il faut quand même être conscient de ça. Il y a un autre problème, c'est que si on travaille sur la prévention, les effets, ils sont pas à court terme, ils sont à long terme. Et il n'y a pas un politique qui investit sur des effets à long terme. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête quand on travaille sur la prévention. Alors, après, il y a d'autres paramètres, effectivement, qui rentrent en jeu. Il y a des paramètres comme l'efficience ou l'efficacité ou l'effectiveness de la prévention. Et bien sûr, c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'un comprimé trois fois par jour. C'est plus compliqué de fabriquer des interventions pour la prévention que d'utiliser des médicaments. ça a probablement un effet de traitement qui est bien moindre. Mais comme on joue à l'échelon d'une population entière, ça peut avoir un impact absolument considérable. J'aime bien rappeler toujours à cet effet les travaux d'un Américain qui s'appelle Stephen Wolf qui a dit qu'il faudrait me donner un peu d'évidence base dans la vision de la santé publique et de la prévention. Et qui dit, voilà, les interventions pour améliorer dans le domaine du tabac, ça pourrait éviter 300 000 morts aux Etats-Unis. Les interventions dans le domaine de l'alimentation ou de l'activité physique, 150 000 morts, etc. Et le médicament le plus évident comme l'aspirine après infarctus du Meucard, on est en train de jouer sur 300 morts aux Etats-Unis. Donc il faut que les gens aient en tête ces chiffres. Et aujourd'hui, je pense que les politiques n'ont pas en tête ces chiffres et qu'il faut en permanence leur rappeler. Et après, effectivement, il faut aussi avoir une vision volontariste, une vision volontariste des choses parce que pour évaluer, c'est compliqué. Construire des programmes de prévention, c'est compliqué. Évaluer ces programmes de prévention, c'est extrêmement compliqué. J'ai en tête, quand j'étais président du PHRC, un projet sur, on est toujours au même niveau, sur le scanner dans le dépistage du cancer pulmonaire, et il y avait un très beau projet qui avait été conçu à cette époque, il valait le coût de l'ensemble du PHRC. Donc c'était soit on faisait aucune autre recherche clinique pendant un an, soit on mettait 100 millions d'euros pour répondre à cette question. Et bien sûr, il n'y a jamais personne pour faire ça. Donc il faut réinventer la manière dont on va évaluer les actions de prévention, probablement en acceptant d'avoir des designs extrêmement différents effectivement de ceux qu'on utilise dans le domaine du médicament, en ayant des critères de jugement qui sont variés, pas seulement des critères d'outcome durs comme la mortalité, parce qu'autrement, il faut accepter d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, et personne n'est capable d'accepter ça. Donc il faut penser extrêmement différemment si on est dans le domaine de la prévention. Juste, sur ce dernier point, comment vous voyez la manière, comment vous voyez les designs d'études adaptés sur ces sujets-là ? Je pense que c'est vraiment un des nœuds du sujet, avec d'un côté des startups qui n'ont pas toujours conscience de la nécessité d'avoir de la preuve et de la preuve dure, et de l'autre, un univers qui naturellement positionne toujours l'attente d'outcome durs comme étant le point d'entrée de tout. Alors, je ne sais pas comment faire, mais je peux vous donner des exemples un peu historiques. Par exemple, dans le domaine de la mort subite, on sait qu'une prise de décision qui a été de mettre les bébés sur le dos a eu un impact considérable sur les morts subites. Eh bien, ce type d'effet qui est extrêmement important, on est totalement incapable de le détecter dans le cadre d'essais randomisés. Il aurait fallu faire des essais randomisés avec 300 000 personnes insuées dans l'essai, etc. Et donc, ça a été une décision un jour. On va passer du jour au lendemain, on les couchait sur le ventre, on les couchait sur le dos, et on a regardé la diminution au cours du temps du nombre de morts subites. Donc, il faut aussi pouvoir penser comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre des décisions, en fait, c'est aussi des questions de rapport bénéfice-risque. En général, les actions de prévention ont un risque relativement modeste ou limité. Donc, en fait, le risque de mettre en place ces actions est relativement limité. Et pour faire de l'évaluation, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des méthodes assez classiques, des essais randomisés, mais il faut forcément jouer sur des critères de jugement qui soient à très court terme et dont on va nous dire en permanence que ce sont simplement des surrogates de ce qu'on aimerait montrer. ou bien on joue sur d'autres critères de jugement et qui sont aussi des critères de jugement complexes parce que si vous vous intéressez à moi ce qui est mon sujet, la multimorbidité, le fait d'avoir non pas une mais plusieurs maladies chroniques, il n'y a pas un acteur aujourd'hui qui travaille sur cette action qui est extrêmement importante parce que ça nécessiterait d'avoir un outcome qui ne soit pas sur une seule maladie chronique mais sur toutes les maladies chroniques, etc. Donc je n'ai pas de réponse évidente sauf à dire que c'est complexe. Il y a un point important je trouve qui est de souligner que l'exigence au fond de mesures, de démonstration, elle s'est coagulée d'une manière extrêmement forte autour de deux enjeux qui étaient au fond l'enjeu à la fois d'efficacité mais aussi l'enjeu de non nocivité et que sur des sujets de prévention, il y a sans doute dû desserrer la contrainte parce que le deuxième élément n'est pas présent et je trouve que c'est un point qui mérite d'être intégré et réfléchi et je note au passage que finalement vous reprenez la bonne vieille maxime qui est de dire que la preuve du pouding c'est qu'on le mange. Et l'autre chose qui est aussi importante dans ce domaine c'est qu'on avait beaucoup évolué dans le domaine du médicament où avant on essayait de faire toute l'évaluation avant de mettre sur le marché le médicament et maintenant depuis 5, 6 ans, 10 ans depuis un certain nombre de scandales dans le domaine du médicament on est bien conscient qu'en fait il faut évaluer les traitements tout au long de leur vie et pas seulement avant la mise sur le marché et je pense qu'il en sera exactement de la même façon pour les actions de prévention parce que si des actions de prévention sont utilisées si on a des données sur des gens qui utilisent ces actions d'autres qui ne les utilisent pas etc. on sera capable aussi à partir de données observationnelles d'approcher la causalité avec des données de ce type. Je me tourne maintenant vers Aline Créton de votre point de vue qui est du point de vue de Weezings qui est une entreprise à la fois bien connue et bien connue pour avoir su en tout cas construire un modèle économique non dépendant du financement public pendant un certain temps acceptant d'avoir à la fois une orientation sanitaire tout en étant sur un autre marché que celui-là comment vous voyez ces sujets-là pour vous est-ce que ces logiques de prévention sont l'un des axes de développement possible pour l'entreprise est-ce que pour vous c'est facile d'envisager ce virage-là et quelles sont vos orientations et vos besoins à date ? Bonjour tout d'abord merci de m'avoir invité à ce panel alors pour Weezing il y a vraiment deux axes importants aujourd'hui donc la prévention primaire et la prévention tertiaire Weezing ça a débuté effectivement en 2009 en vendant des balances connectées vraiment pour un utilisateur lambda c'est-à-dire le grand consommateur et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que ces balances connectées aidaient vraiment les utilisateurs en fait à suivre leur poids et on a commencé à rajouter des fonctionnalités qui leur permettaient de suivre d'autres paramètres physiologiques et qui les aidaient en fait à mieux gérer leur santé donc assez rapidement en fait on a pris le tournant vers la santé en développant d'autres objets connectés les tensiomètres les thermomètres et puis aussi l'analyseur de sommeil et les montres connectées en fait aujourd'hui on a un écosystème de dispositifs qui sont soit dans le wellness soit dans la santé qui permettent vraiment à un utilisateur de suivre beaucoup de paramètres pour gérer sa santé donc aujourd'hui au niveau de la prévention primaire c'est vrai qu'on est un acteur mais un peu transparent je dirais mais qui joue quand même un rôle important en fait chez les gens qui sont conscients en fait qu'il va falloir qu'ils vraiment surveillent en fait beaucoup de paramètres de leur santé s'ils veulent vieillir en fait en bonne santé alors après il y a l'autre l'autre pendant qui est la prévention tertiaire qui est vraiment donc une activité dans laquelle Weezings est en train de développer beaucoup de fonctionnalités en fait pour aider en fait les patients à mieux gérer leur maladie chronique et aussi les médecins à mieux suivre leurs patients à la maison donc on parle vraiment de trajectoires en fait de paramètres physiologiques qui vont être suivis par les patients et surtout par les médecins ou par des acteurs de la santé des IPA ou d'autres d'autres acteurs et aujourd'hui donc on est en train de développer des scores pour vraiment de prédiction pour pouvoir mieux suivre ces patients qui ont des maladies chroniques alors on parle de patients en insuffisance cardiaque où on va mesurer le poids mais aussi l'impédance pour mesurer en fait la quantité d'eau intra-extracellulaire au niveau de ces patients et les suivre en cas de décompensation pour justement prévenir ces décompensations on parle d'autres sujets par exemple pour la détection de fibrillation atriale dans le cas de patients qui ont eu des AVC cryptogéniques on parle aussi d'hypertension de suivi d'hypertension chez la maladie chez la femme enceinte pardon ou d'hypertension chez les patients qui sont hyper tendus et pour lesquels on n'arrive pas à contrôler cette hypertension donc il y a plusieurs vraiment axes vers lesquels on va on a aussi tout ce qui est maladies métaboliques donc le suivi non seulement du poids mais également de la masse graisseuse et de la masse musculaire qui sont deux paramètres qui sont très importants dans le suivi de ces maladies et surtout dans le suivi des traitements aujourd'hui qui existent pour mieux contrôler ces maladies métaboliques donc il y a vraiment un tournant de wheezing justement vers la santé qu'on voit surtout aux Etats-Unis aujourd'hui parce que le coût de la santé est extrêmement cher aux Etats-Unis et les patients et les consommateurs en fait vont investir en fait dans leur santé en achetant ce type de produit ce qui est un peu différent aujourd'hui en France où il y a plutôt une attente des patients en fait que la santé publique en fait finance ces objets connectés pour revenir sur ce point qui est très intéressant est-ce que vous pouvez donner des exemples de choses que Weezings fait aux Etats-Unis que vous ne faites pas en France et au fond en explicitant pourquoi économiquement derrière qui paye aux Etats-Unis qui ne paye pas en France alors aux Etats-Unis il y a des programmes de prévention du diabète qui existent aujourd'hui et qui fournissent en fait pour alors je sais que c'est assez cher mais pour 1000 dollars par mois en fait à leurs patients du GLP-1 donc ce nouveau médicament qui permet de mieux contrôler en fait tout ce qui est maladies métaboliques et qui fournissent également des balances connectées pour mieux suivre en fait le poids de ces patients et aussi leur masse musculaire et leur masse graisseuse et aujourd'hui en fait ça permet à ces programmes de mieux suivre leurs patients dans le temps et de mieux contrôler en fait l'efficacité de ces médicaments de ces traitements dans le temps et effectivement de temps en temps de changer peut-être les traitements ou d'aller voir le patient pour le motiver pour faire plus de marche pour également mieux manger c'est pas seulement en fait un traitement c'est aussi tout un changement d'activité et d'alimentation en fait on a un autre programme aussi avec des hôpitaux pour l'insuffisance cardiaque et on a également au sein de Wizzings un RPM donc un Remote Patient Monitoring donc un logiciel qui permet de monitorer les patients une fois qu'on leur a envoyé une balance et un tensiomètre et en fait les médecins utilisent en fait se connectent sur leur RPM envoient directement les balances et les tensiomètres qui sont configurés pour ces patients et peuvent suivre dans le temps ces patients et en fait il y a récemment au mois de février un hôpital qui a présenté en fait cette solution dans un congrès et qui disait qu'ils économissaient en fait 1300 dollars par mois pour les patients en insuffisance cardiaque et qui opère ces programmes donc le dernier exemple c'est les médecins qui prescrivent et font envoyer une box à domicile le premier programme c'est qui c'est le alors différents acteurs ça peut être des commercial payers donc des mutuelles qui vont avoir ces programmes et qui vont payer pour ces programmes ça peut être effectivement des programmes privés qui vont être financés par les mutuelles de ces patients et puis ça peut être carrément des hôpitaux en fait qui vont mettre ça en place en fait nous on a on a vraiment un panel de clients en fait qui utilisent nos dispositifs dans différents cadres dans différents cadres merci beaucoup dans les sujets que vous avez identifiés et que vous avez évoqués là qui je trouve sont à l'arrière-plan de tout ce qu'on se dit depuis le début de cet échange il y a cette question cruciale de savoir comment on change les comportements individuels et comment on rend objet d'interventions collectives des comportements qui sont finalement très intimes ou très quotidiens c'est un des sujets sur lequel de votre côté Hélène tu travailles avec toute l'équipe d'Agora Health est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'autant plus que sous ton contrôle vous avez aussi beaucoup d'échanges avec des start-up ou des acteurs qui proposent des outils digitaux dans d'autres pays donc dans des configurations où ils sont déjà déployés est-ce que tu peux nous dire aussi en termes de comparaison entre la France et ces pays que tu vois à travers cette lorgnette ce que tu vois comme différence et comme point commun oui donc merci beaucoup d'avoir permis de parler sur cette table ronde pour nous il y a vraiment un tournant et je suis assez optimiste sur la prévention en 2024 et dans les années à venir et ce tournant il va venir avec les thérapies numériques alors pourquoi je dis ça on a parlé Florie l'a mentionné la prévention c'est quand même beaucoup des changements comportementaux alors ça peut être la détection précoce ça peut être la vaccination mais c'est aussi beaucoup c'est les dispositions qui sont prises pour éviter l'apparition ou l'aggravation d'une maladie et ces dispositions dans la plupart des médecines et dans la plupart des pays c'est quand même souvent changer les habitudes de vie c'est bien manger bien bouger bien dormir bien respirer or changer ces habitudes de vie on le sait c'est quand même pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain ça demande un effort quotidien continu ça demande de comprendre donc il y a toute une brique d'éducation comprendre les impacts de ces changements comportementaux pardon ça demande de mesurer quand on essaie de changer ses habitudes de vie c'est bien d'avoir du feedback de mesurer de voir les évolutions et puis ça demande la répétition quotidienne de petits exercices or aujourd'hui comment on essaie de faire ça on le fait avec une consultation 20-40 minutes des professionnels de santé qui vous disent quand même ce serait bien de changer vos habitudes alimentaires de bouger et de façon pas forcément extrêmement régulière et là où je suis très optimiste c'est que depuis le 1er juillet 2023 la haute autorité de santé en France a décidé de prendre en charge les thérapies numériques et quand on parle de thérapies numériques on parle de dispositifs médicaux numériques qui sont des dispositifs certifiés donc revus par des organismes notifiés donc développés quand même dans un cadre assez réglementé on parle de thérapies qui ont prouvé des impacts cliniques dans des études randomisées contrôlées et aujourd'hui les thérapies numériques comme on le voit avec effectivement avec Agora on a pu regarder un peu ce qui se passait dans ce champ là il en existe dans des champs cliniques assez divers comme l'insomnie l'anxiété l'obésité dans les addictions dans la gestion de la douleur endométriose l'ombalgie et ces thérapies elles ont toutes les mêmes modes de fonctionnement en tout cas pour la plupart c'est des programmes autonomes de 12 semaines basés sur les thérapies cognitivo-comportementales donc faire prendre conscience aux patients de ses biais cognitifs et lui donner des outils pour changer ses comportements et donc la plupart c'est des programmes qui vont en réalité adapter à la pathologie expliquer aux patients comment bien manger bien dormir bien bouger et avec des petits exercices et des mécaniques aussi inspirées du digital et on le sait la puissance du digital aujourd'hui la gamification la personnalisation les nudge les notifications ça permet quand même de créer une vraie rétention du patient sur ses applis et c'est indispensable encore une fois si on veut changer les comportements donc ce qui est très intéressant pour nous là c'est qu'il y a un modèle de prise en charge qui est PECAN donc la prise en charge anticipée des dispositifs numériques qui en réalité sous le couvert d'un impact curatif qui est court terme puisque pour être pris en charge il faut montrer dans des méthodologies d'évaluation clinique assez court terme en réalité donc un programme de 3 mois on montre qu'au bout de 3 mois on a un impact curatif mais en réalité la plupart de ces programmes mettent en place des changements comportementaux qui vont probablement avoir un impact préventif moyen long terme sur les multimorbidités que mentionnait le professeur Raveau parce qu'un patient qui dort mieux qui bouge qui mange mieux probablement qu'il aura moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires des syndromes dépressifs ou de l'obésité à moyen long terme donc on est assez optimiste sur le fait que pour une fois il y a peut-être un modèle économique pour les startups du digital qui vont aller chercher des programmes comme ça de 12 semaines et d'un impact curatif et qui aura un impact moyen long terme sur la prévention le vrai enjeu c'est comment on s'assure que ces outils là vont être déployés auprès des professionnels de santé et des patients et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Aptera une des startups de Agora Health qui est une plateforme de distribution des thérapies numériques qui permet aux médecins de s'informer de pouvoir prescrire et de pouvoir déployer auprès des patients des thérapies numériques alors pour revenir sur le point de l'Allemagne on a un très bel exemple parce que ça fait 3 ans qu'en Allemagne ces applications là sont prises en charge donc aujourd'hui il y a plus de 50 applications thérapies numériques qui sont remboursées par l'équivalent de la HHS en Allemagne qui est le Bifarm il y a déjà eu plus de 400 000 patients qui ont bénéficié de ces programmes et quand je dis 400 000 patients c'est probablement le double d'ordonnances réalisées par les médecins parce qu'en Allemagne ils ont eu un système qui est assez compliqué où quand on a une ordonnance en tant que patient il faut envoyer ça par fax parfois à son assureur pour obtenir son code d'activation donc on sait qu'en Allemagne ils perdent quasiment un patient sur deux entre l'ordonnance et l'activation du programme donc on a un exemple transfrontalier où on voit que il y a presque 800 000 ordonnances qui ont été faites par les professionnels de santé donc oui les médecins s'emparent de ces thérapies numériques et oui ils trouvent ça pertinent pour les populations cibles de proposer ce type d'outils en complément de leur intervention il y a quasiment 150 millions qui a été dépensé déjà par le système de santé allemand sur ces sujets là donc ça c'est les chiffres de DIGA en Allemagne et il y a un troisième point qui me paraît assez important c'est qu'il y a une fausse idée reçue souvent autour de ces thérapies numériques qui est que les patients ne les utilisent pas or un des retours d'expérience de l'Allemagne c'est que 75% des patients à qui on a prescrit un programme thérapeutique comme celui-là vont jusqu'au bout de leur programme de trois mois voire plus et ça ça me paraît quand même un point à noter parce qu'on le sait l'observance médicamenteuse elle n'est pas forcément à ce niveau là et 75% de rétention sur une appli pour ceux qui viennent du monde du digital c'est plutôt solide donc en réalité il y a une vraie place et une vraie attente par les professionnels de santé et les patients je pense qu'on peut l'extrapoler de l'Allemagne à la France parce que concrètement les professionnels de santé français sont plus digitaux que les professionnels de santé allemands ça c'est vraiment un retour d'expérience des allemands qui viennent en France et qui nous le disent et pour une fois on a cet outil de prise en charge donc nous on est très optimiste avec Attera sur le fait que si on prépare bien le terrain en termes de diffusion auprès des professionnels de santé et auprès des patients il y a une vraie carte à jouer pour la France sur la prévention on a un outil pour financer des outils numériques qui vont accélérer les changements comportementaux Merci beaucoup Hélène ça fait un espèce de mot d'espoir final puisqu'on arrive au terme du créneau qu'on avait pour cette conférence mais donc en tout cas des perspectives positives à ton sens essentiellement assises sur Pécan quand même de ce que je comprends Essentiellement assises sur la prise en charge parce que comme on disait on n'est pas aux Etats-Unis on n'a pas forcément des patients qui sont prêts à payer 1000 dollars par mois et donc ça nous paraît indispensable aussi pour la rétention des patients l'acte de prescription en réalité joue dans le fait que les patients vont suivre ce type de programme On verra si ces perspectives positives se réalisent En tout cas merci infiniment à tous de votre participation ce matin et puis espérons qu'on ait des bonnes nouvelles sur ce front dans les semaines ou les mois qui viennent je sais que la IES ils travaillent avec enthousiasme Merci à tous Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada